... Pour mettre fin à la pauvreté extrême en 2030, D'ici 2030 mai, le tableau de la pauvreté extrême est divergente. Dans certains pays à faible revenu, elle persiste. D'autres ont avancé pour éliminer la pauvreté extrême. Mais cela ne signifie pas l'éradication totale de la pauvreté dans ces pays. Pour faire que la pauvreté soit du passé, nous pouvons nous appuyer sur les données et donc nous avons de nouvelles normes pour le monde en développement. Alors que les pays se développent, leur perspective de ce qui est des besoins de base change. Dans un pays, il vous faut tout simplement de la nourriture et des habits pour aller travailler. Dans d'autres, il vous faut un portable, une voiture et accès à l'Internet. En outre de l'alimentation, de la nourriture et des vêtements. Une nouvelle ligne de pauvreté sociétale qui conjugue la pauvreté extrême fixe et un bien-être qui est différent de pays à pays. Mais la pauvreté, ce n'est pas uniquement de l'argent. Pour avoir le tableau intégral, il faut comprendre que les manques viennent sous de nombreuses formes et donc une mesure multidimensionnelle devra tenir compte de l'éducation, de l'électricité, de l'eau, de l'assainissement et également, bien sûr, des fonds. Et enfin, pour élargir notre compréhension de la pauvreté, il nous faut aller dans les ménages pour savoir comment les ressources sont échangées, partagées. 104 femmes vivent dans les ménages les plus pauvres, mais pour savoir combien de femmes sont pauvres, il nous faut savoir comment les ressources sont partagées dans les ménages, ce qui exige davantage d'investissement pour les études. Il est possible de rechercher un monde où toutes les régions, tous les pays, tous les ménages et toutes les personnes ont des avantages, les avantages de la réduction de la pauvreté, mais il nous faut comprendre le puzzle de la pauvreté pour comprendre son impact. Bonjour, bon après-midi, je me présente, Michel Fleur, et je suis correspondante à la BBC et je serai la modératrice de la séance d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers délégués et éminents invités, vous avez déjà vos t-shirts que vous avez mis et vous ont été remis sur votre chaise, et vous pourrez les emporter à la fin de cette séance. Nous allons parler du rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté et bien sûr, ceci suit les réunions de la Banque mondiale à Bali, nous en parlerons également, mais nous allons parler des progrès réalisés et combien il faut encore faire. Quels sont les choix qui sont devant nous pour essayer de mettre fin à ce qui semble être la pauvreté extrême persistante? J'ai plusieurs questions d'attendance à régler avant de passer à notre réunion. Donc ceci est en direct sur la Banque mondiale, vous pouvez le voir en ligne, mais pour ceux d'entre vous qui êtes ici, vous pouvez vous joindre à cette conversation sur les médias sociaux. Donc, je vous donne les adresses et j'espère que certains d'entre vous ici même ou ceux qui nous suivent en ligne vont envoyer des questions parce que nous avons une tribune tout à l'heure et nous entendrons les grandes voix sur la pauvreté et la réduction de ces dernières. Sans plus attendre, je vais vous présenter le Dr. Jim King qui est le président de la Banque mondiale. Merci à tous. Je viens de sortir de l'avion venant de Tokyo et je rentre donc des assemblées annuelles couronnées de succès. Mais je suis venu pour l'apprentissage que tous les ans, le 17 octobre, nous célébrons les progrès réalisés et ce qu'il nous reste à faire pour nos objectifs, c'est-à-dire d'ici 2030, mettre fin à la pauvreté et renforcer la prospérité pour les 30% inférieurs dans le monde. Mais aujourd'hui également, nous allons faire le bilan de ce qu'il nous faut faire encore. Lorsque nous sommes arrivés ici, vous avez vu une affiche qui est le message que nous avons, c'est-à-dire notre message, c'est de mettre fin à la pauvreté dans le monde. Alors, le rapport vient d'être publié qui démontre que nous sommes très prêts de cette réalisation. Alors, le pourcentage était 36%, 90% dans la pauvreté extrême. Aujourd'hui, ce n'est que de 10%, c'est-à-dire le plus faible de ce que l'on connaît dans l'histoire. Un milliard de personnes sont sorties de la pauvreté pendant cette période. La moitié des pays du monde ont réduit la pauvreté extrême à moins de 3%, ce qui est la cible que nous avions décidé pour d'ici 2030. C'est là l'une des grandes réalisations de notre époque. 736 millions de personnes restent toutefois dans la pauvreté extrême, c'est-à-dire d'un moins de 1,90$ par jour. Le rapport indique également qu'il y a trois tendances qui viennent encore une fois souligner l'importance de notre travail. Tout d'abord, le rythme de la réduction de la pauvreté se ralentit. Pour atteindre l'objectif de 3% de la pauvreté extrême en 2030, les pays les plus pauvres doivent se développer bien plus vite que leur expérience historique. La pauvreté, deuxièmement, est concentrée en Afrique subsaharienne. En 2002, le continent abritait un quart des pauvres du monde. Mais en 2015, l'extrême pauvreté résidait dans la région, 413 millions de personnes. Et c'était donc, c'est plus de la moitié aujourd'hui du pourcentage de la pauvreté extrême du monde. Les prévisions pour les 10 années à venir indiquent qu'en Afrique subsaharienne, les taux de pauvreté resteront trop élevés, et ce, au-delà de 10. Troisièmement, ceux qui vivent dans la pauvreté extrême seront plus difficiles à atteindre. Le taux de pauvreté dans les pays de conflits et de fragilité est de quelque 36% en 2015, c'est-à-dire par rapport à 34%, c'est davantage, et dépassera 50% dans la décennie qui suit. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de possibilité de se reposer sur nos lauriers. Nous devons intensifier nos efforts pour la croissance économique dans les pays en l'antenne rouge, et assurer que les 40% les plus pauvres de la population tirent partie davantage des progrès économiques. L'une des façons les plus efficaces de procéder, c'est d'aider les pays à procéder aux investissements en capital humain, qui sont les meilleurs. Le capital humain est ce que disent les économistes quant aux attributs, la créativité, le savoir, les connaissances, qui donnent une valeur économique. Lors des assemblées annuelles en Indonésie, nous nous sommes focalisés sur la nouvelle technologie et aider les pays à investir davantage et de façon plus efficace. Et l'indice indique que nous allons pouvoir procéder à ces investissements critiques. Donc, de 1 à 57, c'est l'indice, nous avons suffisamment de données pour pouvoir classer 157 pays au niveau de la pauvreté extrême. Et chaque pays est dans une série de 1 à 0. 1, c'est uniquement si un enfant qui est né aujourd'hui dans n'importe quel pays pourra avoir la santé intégrale, c'est-à-dire pas de rabougrissement d'enfants et survivre jusqu'à 60 ans et avoir une éducation complète, 14 ans, de scolarisation de qualité. Aucun pays n'est en 1, mais Singapour a été le plus élevé à 0,88. L'indice de capital humain établit le lien entre une meilleure santé, l'éducation et la croissance économique future. Par exemple, si un pays a 0,52 en note, le PIB pourrait être plus élevé par deux fois si les travailleurs du pays avaient une éducation complète et la santé. Mais sur 50 ans, cela représente 1,4% de la croissance du PIB en outre de ce que nous connaissons tous les ans. L'indice également relie la réduction de la pauvreté et ceci est très clair. Nous avons simulé ce qui se passait si le capital humain était amélioré à un taux équivalent d'une quartile supérieure des meilleures performances depuis 10 ans. Dans ce rythme d'amélioration, la pauvreté mondiale en 2050 pourrait être de moitié réduite de ce qu'elle serait si les pays n'apportent pas ces améliorations. A l'avenir, nous allons aider les pays à investir de façon critique, accélérer les progrès dans la réduction de la pauvreté. Parallèlement, je peux vous dire que nous n'étions pas sûrs de la réaction que nous obtiendrions à Bali lorsque nous avons lancé cet indice de capital humain. Mais nous avons été encouragés de voir que la conversation semble avoir changé. Les ministres des Finances, 28 pays étaient représentés, qui étaient les adoptateurs au départ et davantage voulaient l'adopter également pendant la réunion, pendant les assemblées. Et l'un des ministres des Finances d'un pays africain très pauvre m'a dit que ceci est extrêmement utile pour notre pays. Cela signifie que maintenant nous pouvons réfléchir à investir dans le capital humain. Nous avons toujours pensé aux dépenses, c'est-à-dire ce qu'il nous faut ajouter dans notre budget. Mais aujourd'hui, c'est un investissement essentiel que nous remarquons pour la croissance future. Et surtout, le plus important, ce qu'il m'a dit, nous pouvons faire en sorte que les ministres de la Santé et de l'Éducation soient imputables pour les résultats. Nous sommes disposés à apporter davantage de financement, mais il nous faut les résultats qu'ils produiront pour pouvoir être à l'échelle de l'indice du capital humain. Cette année, nous avons d'autres dimensions de la pauvreté. Et nous avons examiné deux autres seuils de pauvreté, l'un étant 3,20 dollars par jour, qui est le seuil de pauvreté dans les pays à revenus moyens inférieurs. Et près de 25% du monde vit de ces 3,20 dollars par jour. Maintenant, pour les autres niveaux de pauvreté, c'est-à-dire 5,25 dollars par jour, la moitié de la population du monde en jouit. Pour redonner le sentiment de ce que cela signifie de vivre sur 5,50 dollars par jour, des études de cas ont été réalisées. Et les familles qui ont 5,50 dollars par jour dépensent 80% de leurs revenus à l'alimentation. Ce n'est pas une situation de luxe, non, ce sont ceux qui sont à risque de retour à la pauvreté, avec soit des catastrophes naturelles ou tout simplement pas de chance. Ces seuils sont importants parce que le concept de la pauvreté dépend de la situation sociale des personnes. Les personnes ne peuvent être en floralie dans leur vie s'ils n'ont pas la dignité dans la société où ils vivent. Nos deux objectifs vont continuer à orienter notre travail, mais ces nouveaux seuils vont élargir notre conception de la pauvreté, ce qui nous permet d'accélérer le progrès vers la réduction de la pauvreté extrême et d'éliminer la pauvreté dans le monde sous toutes ses dimensions. C'est le rêve de notre collègue Yann Wallis qui est décédé en début d'année, malheureusement. Ce rapport est à la mémoire de Yann qui avait décidé dans son idée que l'on pouvait mettre fin à la pauvreté dans le monde. Il s'était consacré à de nouveaux outils, éliminer la pauvreté dans le monde et en Afrique. Nous allons continuer son travail, accélérer le progrès vers les deux objectifs et aborder la pauvreté sous toutes ses formes. Et ce que nous le faisons, Martin Luther King m'a rappelé un sentiment d'urgence. Le rapport cette année me dit que nous n'arriverons pas à cette élimination en laissant le sati quo. Merci de votre appui et de votre partenariat. Je suis ravi de vous voir. Je suis ravi de voir des jeunes également que nous avons invités à cette réunion. Et j'aimerais en particulier dire aux jeunes qu'il vous faut réellement vous occuper de cet ordre du jour. Ce ne sont pas les adultes qui s'en chargeront. Lorsque j'étais jeune, dans les années 60 et 70, on me disait que l'on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit qui a plus de 30 ans. Et je dois dire qu'effectivement, il ne faut pas faire confiance aux autres. La pauvreté est le grand problème. Le changement climatique est l'autre. Nous n'avons pas les mêmes enjeux pour l'avenir que vous. Donc, si vous voulez bien vous servir de cet ordre du jour pour mettre fin à la pauvreté. Et je vous remercie d'être venu. On vient de nous rappeler qu'il ne faut pas nous reposer sur nos lauriers et que l'indice de capital humain va pouvoir établir le lien entre l'investissement et la réduction de la pauvreté. Mais maintenant, il nous faut aller plus loin. Et dans les quelques heures à venir, l'invité qui suit va pouvoir mieux nous faire comprendre à quoi cela ressemble. Mais également, vous donner un contexte plus large et qu'en est-il de vos voisins. Et encore une fois, c'est un contexte mondial que nous allons maintenant suivre. Maintenant, nous allons recevoir le président de GetManda. Bonjour. Voilà, j'ai un chronomètre, donc je vais commencer maintenant. Alors, si vous avez plus de 30 ans, je ne sais pas si vous avez, vous pouvez être découragé. Vous n'avez pas à me suivre maintenant. Donc, je viens de la fondation Gotminder. Nous sommes une petite fondation d'éducation à but non lucratif. Nous essayons d'avoir un point de vue que chacun peut comprendre. Nous essayons de travailler à différentes façons de voir la pauvreté, de regarder la pauvreté. Et je crois que le titre était assez bon. Voilà, ça, c'est l'ancienne optique. Et ici, on se sert de la chose. Mais c'est un petit problème, tout particulièrement le problème de communication. Si l'on parle de données de cette façon, nous avons très peu d'auditeurs. Et ça, c'est un autre obstacle. C'est-à-dire que nos cerveaux ne s'intéressent pas aux données en soi. On voit les données et on les oublie. On ne regarde plus. On n'écoute plus. Donc, comment est-ce que nous pouvons contourner le problème parce que nous avons tant de choses à communiquer et qu'il nous faut réellement arriver jusqu'au cerveau des gens et non pas uniquement leurs yeux. La pauvreté est extrême. Ça, c'était donc dans les années 1800. Nombre de choses se sont passées. C'est difficile d'aller jusqu'au dernier kilomètre. Mais c'est impressionnant de voir ce que nous avons réalisé. Mais quand vous regardez par la fenêtre, il est très difficile de voir ce type de progrès, n'est-ce pas ? Parce qu'on dirait que c'était comme hier, sauf que les arbres ont changé la couleur de leurs feuilles. Et alors à la télévision, voilà ce que nous voyons. C'est des désastres, des réfugiés, des crises, des grandes plages, des cultures qu'on ne comprend pas vraiment, la faune et la flore. Et toutes ces manifestations à la télévision sont extraordinaires. Nous ne voyons jamais la réalité du quotidien. S'il nous faut comprendre le monde, ça ne suffit pas de regarder la télévision ni de regarder par la fenêtre. Donc nous avons créé un projet qui s'appelle Dollar Street et qui correspond tout à fait à ce que vous faites aujourd'hui. Donc imaginez que le monde est une rue. Les pauvres à gauche, les riches à droite et tous les autres entre les deux. Et c'est l'axe économique. Et donc c'est comme une route. On pourra en fait en parler. Donc tout un chacun se vit dans cette rue. Et dans cette rue, vous allez voir toutes sortes de personnes, des maisons. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons envoyé des photographes dans des foyers, dans des ménages, dans différents pays, 52 pays d'ailleurs, jusque-là et plus de 330 ménages. Dans chaque ménage, on a documenté les fonctions au quotidien, c'est-à-dire la cuisine, les jouets, les lits, etc. Pourquoi ? Pour comparer les conditions d'existence au quotidien dans le monde entier pour faire des comparaisons mondiales. Voici à quoi cela ressemble. Je vais vous montrer brièvement. Vous avez donc la rue tout en haut, les plus pauvres à gauche, les plus riches à droite et tous les autres entre les deux. Et je crois que c'est là l'enseignement le plus important. Il n'y a pas de fossé entre les deux. Il y a un changement graduel entre les deux. Et c'est différent dans chaque ménage comment les choses sont priorisées au fur et à mesure. Mais il y a des choses qui sont tout à fait semblables. Voici la rue. Nous avons développé notre propre indice de revenu à partir des actifs, des propriétés et des revenus auto-signalés. Donc, ce n'est pas exactement ce que vous avez ici, mais je vous montrerai tout à l'heure. Nous avons essayé de procéder à une adaptation de cette nouvelle façon de faire. Donc, ça, c'est en fait le revenu par tête d'habitant. Les familles, les plus pauvres à gauche, les plus riches à droite, et ce sont des situations complètement différentes dans le monde. Ce que nous faisons aujourd'hui, n'oubliez pas, en se servant de ces données, pour que vous oubliez que ce ne sont pas des données, mais c'est un savoir quand même, nous pouvons donc cliquer sur les lits et vous voyez immédiatement la visualisation différente, c'est-à-dire des lits différents selon les revenus, et vous voyez les analogies et les différences. Est-ce qu'on peut faire un filtre, comme vous voyez ici ? Donc, nous pouvons procéder ainsi pour voir si certaines sections de cette rue, par exemple, on voit tout ce qui est le revenu moyen, et on peut voir à quoi ressemblent les lits, on peut aller voir les plus pauvres, quels sont leurs lits ou leurs paillasses, et nous pouvons, bien sûr, si nous le souhaitons, nous pouvons sélectionner certaines régions du monde, par exemple, ce qui nous intéresse, je ne sais pas moi, quelques pays, on peut les sélectionner. Donc, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Voilà comment vous pouvez suivre la chose. Si vous prenez, par exemple, les sanitaires, voilà, ça peut marcher, éventuellement, je regarde le chronomètre. Alors, les sanitaires, vous pouvez tirer la chasse, c'est ça la différence entre les pauvres et les riches. Quand vous regardez tous les sanitaires, vous avez une image complètement différente, et je crois que c'est ça qui est important. Lorsque nous sommes focalisés sur la pauvreté, il nous faut, encore une fois, donner ce contexte pour savoir exactement à quoi on le compare, ou voir le changement graduel, parce que sinon, nos cerveaux ne comprennent pas, même si nous pouvons comprendre parfaitement ce que sont les conditions d'existence de la pauvreté extrême, mais comprendre les évolutions est très important. Mais voilà, encore une fois, vous avez compris ce que je voulais dire. Bien entendu, nous recherchons des fonctions de tous les jours, par exemple, comment on se brosse les dents. Vous voyez les plus riches ici, et ici, vous avez tous, on a tous une brosse à dents, parce que c'est universel de vouloir se laver les dents, donc c'est quelque chose qui est peu cher, cette brosse à dents. C'est vrai qu'il y a un brossage de dents, mais tout se passe de la même façon un peu partout dans le monde. Mais quand vous arrivez aux plus pauvres, vous voyez qu'on ne peut se permettre d'acheter une brosse à dents, et donc il y a d'autres façons de se brosser les dents, avec le doigt, avec un morceau de bois ou autre. Et donc, je dois dire, dans cette rue, nous avons tagué les différentes images, mais vous avez également l'espace, vous avez les images, etc. Donc c'est au niveau de l'espace. Et la distribution des revenus, trois foyers aux Etats-Unis. Vous voyez donc l'évier dans la cuisine, le living room, pareil en Chine, trois familles, les maisons, les sofas, le canapé, et l'eau qui sert à faire la cuisine. Et c'est ainsi qu'on fait en Chine, c'est ce qu'on dit, mais cela dépend bien sûr de votre revenu. C'est bien sûr basique, mais nous ne communiquons pas ces images générales au grand public. En général, on arrive directement à notre sujet. Donc vous avez compris ce que je voulais dire. Deux familles, aux Etats-Unis et aux Etats-Unis, leur chambre à coucher. Vous avez des sofas en cuir, vous avez des jardins d'enfants en Chine et ailleurs. Et ce faisant, nous pouvons mieux comprendre le monde. Et donc, de l'autre côté, nous avons deux familles, une famille au Nigeria, l'autre en Chine, qui sont tout à fait différentes. Si on les voyait en personne, on ne penserait pas qu'ils sont les mêmes, mais vous voyez que leur sofas, leurs céréales, ce que le dîner représente et comment l'eau est bouillie. Donc à partir de ces données, nous pouvons éliminer les stéréotypes tant culturels que par pays. Et ce sera très important lorsque nous allons communiquer ces nouvelles mesures. Même si nous nous servons du revenu comme étant la seule mesure, c'est simplement pour voir les autres éléments du ménage. Donc ici, en dollars, cela ne représente pas ce que nous voyons ici. C'est la réalité de tout un chacun. Nous nous servons de quatre niveaux qui peuvent sembler, bien sûr, connus pour la Banque mondiale, mais donc, nous sommes une organisation à but non lucratif, donc nous pourrons décider de ce qui bon nous semble. Voici, nous avons les quatre niveaux. Nous avons simplifié les niveaux parce qu'on comprend les niveaux, le niveau 1 à 4, 4 étant là où nous sommes, et donc de le faire par rapport à la rue, ce qui est tout à fait logique. Et nous avons changé un peu le seuil. Voilà. Et vous voyez que nous pouvons nous servir de ces niveaux pour indiquer où les gens se trouvent, où ils vivent, et voilà comment se divise la population mondiale, en gros. Et pour les fonctions, par exemple, les transports, nous pouvons examiner la situation marcher, bicyclette, solex ou encore voiture. Donc, avoir toutes ces images d'ensemble pour que l'on comprenne l'idée générale. Voici les différents seuils dont on parlait tout à l'heure, et nous avons essayé de cartographier nos images par rapport à ces différents niveaux, et donc de 1,90, 3,20 et 5,50. Nous avons fait la conversion avec vous, d'ailleurs. Voyons comment cela fonctionne. Il nous faut, bien sûr, faire des réglages. Donc, ne soyez pas trop sévères, parce que c'est réellement notre première sortie. Donc, des familles tout à fait différentes, de différentes régions du monde. Donc, 1,90, la cuisine, la chambre à coucher et les sanitaires. Et ce faisant, nous essayons de travailler en comparaison des régions pour ne plus penser à la façon dont on procède dans certaines cultures. Ça, c'est un enseignement très important. 3,20, 3 familles, donc, que vous avez pas mal, les formilles et autres, qui ont très peu de revenus. Donc, voici leurs sanitaires, pareil, les lits, et pareil pour les cuisines. Et puis, à 5,50, nous avons 3 familles, donc, Abu Awad, Singh et Oakey, et leur cuisine, leur chambre à coucher et leurs sanitaires. Et donc, jusque-là, nous avons examiné 330 ménages, 52 pays, 40 000 images, et nous avons déposé 2 000 clips vidéo. Ensuite, nous allons faire 10 ménages par pays à différents niveaux de revenus. Et donc, je vais à reculons, apparemment, j'ai pas la bonne touche, et nous voulons procéder ainsi tous les 5 ans avec les mêmes coordonnées de GPS. C'est un document historique au fil du temps. Et c'est un peu bête aujourd'hui parce que nous avons envoyé des photographes pour trouver des ménages à partir de données des ménages, de données déjà produites. Et alors, si on pouvait, quand les chercheurs se trouvent sur place et vérifient le toit, le parquet, ou encore s'il y a l'électricité ou pas, si on pouvait prendre des photos de façon systématique, ça serait très sympa de pouvoir rassembler les données de cette façon. Nous avons maintenant des maisons, nous irons dans les écoles, dans les dispensaires, les magasins d'alimentation, et encore les lieux du culte. Parce que cette rue est un concept, bien sûr, c'est un accès aux revenus, mais bien sûr, nous pouvons nous en servir pour différentes mesures. Si vous souhaitez continuer la conversation ou venir nous aider, vous pouvez m'envoyer un mail à anagapminder.org. Envoyez-moi un mail, surtout. Et surtout, bonne chance. Merci de m'avoir invité. Merci de cet aperçu surprenant de l'optique de la pauvreté. Maintenant, nous allons entendre les plus importants qui nous parlent de la pauvreté dans le monde, Anna et d'autres invités. Je les invite sur les strades. Et pendant qu'ils s'installent, ici même, je vous rappelle que nous espérons recevoir des questions de ceux qui sont ici dans la salle, mais également de ceux qui nous suivent en ligne. Vous pouvez les envoyer par tweet, Count Poverty Out, et vos commentaires également le dièse End Poverty. Nous aurons la possibilité, après cette manifestation, si vous le souhaitez, d'aller voir l'exposition à l'extérieur où nous pouvons recueillir les différents ménages. Donc, vous pouvez effectivement participer à cette conversation maintenant. Et si vous voulez bien, je vais présenter mes invités. Fernando Fanon, qui est donc le chercheur sur la pauvreté. Vous avez une position du secteur public au Paraguay, et ce depuis quelques années. Et donc, Shara Rezaghi, qui est une chercheuse à l'ONU, Rosaline de Capminder, et Axel von Trenzenberg de la Banque mondiale, qui est responsable du financement du développement, est une tâche difficile pour vous assurer que les priorités de la Banque mondiale, mais également des clients, des donateurs, sont alignées par des instruments financiers et par visioconférence maintenant. J'espère que vous nous entendez, Jerry Drummond. Est-ce que vous m'entendez ? Ou est-ce que vous vous voyez ? Jamie, qui est le directeur exécutif du groupe de lutte contre la pauvreté extrême, Global Strategy One, et qui a travaillé avec Bono, le rockeur. Et Axel, première question qui vous a adressée, vous avez un micro sur la table. Ce rapport semble indiquer que les progrès réalisés quant à l'éradication de la pauvreté extrême se tient en Asie, tout particulièrement dans un pays, la Chine. Pour l'Afrique, il semble que l'on craigne la régression. Pourquoi ? Tout d'abord, je crois que nous devrions nous féliciter de ce qui se passe en Asie. J'étais vice-président auparavant pour l'Asie de l'Est. Si vous regardez le livre de Gouna Mourdov, donc le drame asiatique des années 80, l'Asie était condamnée à la pauvreté extrême, ne pourrait se développer, était corrompue et autre. Et puis la révolution est intervenue. Et la Chine aujourd'hui est absolument spectaculaire en termes de réduction de la pauvreté. Pour le rapport sur la pauvreté qui a été publié, vous verrez que la vague suivante nous viendra de l'Inde. Et donc vous verrez une réduction massive de la pauvreté. L'Afrique maintenant a aussi avancé. Si vous regardez les pourcentages, pour partir des années 90 jusqu'aux années 50 à 40 %, c'est plus compliqué en raison de la fragilité et des vulnérabilités auxquelles est confronté le continent. Ce qu'il nous faut davantage, c'est une discussion sur le développement et la sécurité et la fragilité. Cela fait trop longtemps que nous fragmentons les problématiques de développement, de sécurité et les problématiques humanitaires. Tout cela est fragmenté et pourtant est interdépendant. Et donc il nous faut trouver un moyen global de mieux réagir de façon exhaustive et globale dans l'ensemble. Le besoin d'avoir une discussion, ça va être urgent. Parce que ce que démontre le rapport en outre, c'est que malheureusement, et surtout dans les pays fragiles, où les pauvres en pauvreté exprême continueront de vivre jusqu'en 2030, ce rapport précise justement où sont les points de pression, mais aussi où l'action s'avère urgente. Jamie, permettez-moi de vous faire intervenir. Les progrès sont-ils possibles lorsque vous êtes dans des environnements compliqués et surtout lorsqu'il y a des conflits en cours ? En effet, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. La situation s'avère beaucoup plus complexe dans ces cas-là. Premièrement, d'abord, je dois dire que l'exposé de Anne, de Gapminder, était brillantissime. On aimerait vraiment beaucoup travailler avec vous sur Dollar Street. Donc, parlons-en ensemble, parce qu'il y a des moyens de mieux expliciter les problématiques par rapport à nos membres, nos 10 millions de membres, et comment faire les plaidoyers, comment mobiliser l'information, comment sensibiliser les uns et les autres en se réservant à des bonnes images, et comment mieux raconter les récits grâce à ces images. Voilà un terreau bien fertile qui nous permettrait de travailler ensemble et aller plus loin. Ce qui nous choque vraiment ici, de toute évidence, le rapport qui vient d'être publié, et qu'Axel a évoqué, ainsi que d'autres, le président Jim Kim, d'autres, sont annommés. Mais le rapport pauvreté qui vient d'être publié il y a quelques jours, eh bien, nous refroidit, parce que nous voyons tous ces chiffres, et nous nous rendons compte que pour un pays tel que le Niger, où les choses commencent à s'exacerber en matière de pauvreté extrême, et changement climatique extrême aussi, et idéologie, on évoque les trois extrêmes, justement, où, justement, les pressions démographiques extrêmes, et le taux de fécondité, qui est particulièrement élevé. Donc au Niger, tout cela se conjugue. Et Axel, vous savez combien, au Niger, il faut faire pour, avec un microphone, parce qu'on vous pose une question, si vous voulez bien répondre. Alors, de la Banque mondiale, l'EDA, l'APD par tête d'habitant, pour l'IDA 18, au titre de l'IDA 18, et de quelques 13 dollars par personne, ça c'est l'APD, donc l'aide publique au développement. Alors, nous avions dit une 14,7, mais disons que ce n'est pas beaucoup d'argent, cette aide publique au développement, ce n'est pas grand-chose. Et ce, après des années, des années de sensibilisation, demandant des plans de développement plus, mieux étayés, plus judicieux, donc au Niger, on a dit 30, 40 dollars maximum nécessaires d'APD, mais 13 à 17 d'APD et mobilisation de ressources intérieures combinées, conjuguées, pourtant, il y a un consensus qui se dégage, selon lequel nous devrions dépenser, et c'est là où nous voyons justement où les fonds sont bien dépensés, mais c'est rare, il nous faudrait dépenser quelques 200 à 250 dollars par an par tête d'habitant en APD, et ressources intérieures aussi. Et la plupart des fonds que nous octroyons sont de toute manière mal dépensés, outre les faibles montants. Donc, j'ai choisi le Niger parce que ce n'est pas le pays qui connaît les conflits les plus atroces, mais qui connaît quand même une certaine fragilité. Et surtout lorsque l'on examine la cohorte de jeunes femmes, celles qui ont 18 ans et qui auront 30 ans en 2030, qui auront des enfants, comment ces 12 années, leurs 12 années suivantes vont se passer ? Quels sont les choix qu'elles vont faire ? Comment allons-nous financer des programmes afin que celles-ci ne puissent plus se trouver en extrême pauvreté et puissent en extraire ? Ce sont des questions qui méritent toute notre attention et qui sont intimement liées à l'accomplissement des ODD. Et donc, c'est un défi énormissime. Nous ne sommes pas sur la bonne voie. Nous ne fournissons pas le financement à hauteur justifiée et à hauteur adéquate. Et donc, c'est un défi qui devient de plus en plus grand et qui se complique parce qu'il y a le Niger qui devient le Mali, le Mali qui devient la Libye. Je veux dire, il y a cette espèce de tendance. Les jeunes femmes, les choix qu'elles font aujourd'hui et comment nous pouvons financer les programmes de lutte contre l'extrême pauvreté pour ces femmes sont des questions complexes. Et oui, je voudrais rebondir sur les propos de Jamie. On parle là de financement pour lutter contre la pauvreté, mais on parle également des outils à notre disposition, des boîtes à outils. Il n'y a pas que le financement. Il y a divers moyens de jeter des éclairages différents sur la pauvreté. Et à l'avenir, cela va évoluer. On parle de l'Afrique pour le moment où, bon, c'est un continent qui est cité lorsque l'on parle de pauvreté extrême. Mais vous, vous avez parlé des seuils un petit peu plus élevés de pauvreté. Les personnes ou les ménages gagnants ou les personnes gagnant 3 dollars 20 centimes par jour. Quelles sont les mesures que vous utilisez et quelle est l'expérience que vous en avez dégagée ? Tout d'abord, dit M. Fanoul, M. Fanoul a la parole. Permettez-moi de dire que même dans des pays d'Amérique latine, nous avons encore des populations extrêmement pauvres, vivant en extrême pauvreté et bien en dessin de ce niveau de 3 dollars par jour, cette espèce de seuil entre la pauvreté extrême et la grande pauvreté, la pauvreté extrême à 90 ou 30. Je travaille avec une communauté paraguayenne qui s'appelle El Chaco, 70% autochtones, peuples autochtones, et ce sont des peuples, des peuplades extrêmement pauvres dans l'ensemble, toujours, qui connaissent les mêmes problèmes en général, à savoir, enfin, on se pose la question de savoir est-ce que les personnes peuvent s'extirper de la pauvreté sans beaucoup de financement ou non ? Est-ce qu'on peut les extraire de la pauvreté ? Alors, nous avons créé une organisation, Fondation Paraguaya, et la méthodologie dont elle s'est dotée pour travailler avec les pauvres, et on appelle ça Poverty Stoplight, le feu rouge à la pauvreté, eh bien, nous avons du point de vue capital social et économique des programmes, et nous avons ajouté une composante éminemment importante, et je suis heureux de savoir que la Banque mondiale examine ce paramètre, le capital social, qui se voit justement incorporé au niveau individuel dans ces communautés, mais surtout au niveau des ménages, des familles. Par conséquent, nous avons mis au point une auto-évaluation que peut mener chaque famille, chaque ménage, donc, elle s'auto-évalue, la famille, et ça peut être assez subjectif pour des statisticiens, ça serait difficile, on ferait du mal à défendre cela auprès de statisticiens, mais nous voudrions que ce soit évidemment pertinent d'un point de vue statistique, ce genre d'auto-évaluation de ménage par eux-mêmes. Et nous avons fait une subdivision de la pauvreté par rapport à trois indicateurs, dont l'un seulement est le revenu, et le reste justement a trait à ce que vous venez de nous montrer auparavant, de Gapminder, tout ce qui affecte la pauvreté, qui a trait à des domaines matériaux, corporels, et aussi tout ce qui a trait à la psychologie, l'estime de soins, etc. et nous travaillons avec des conseillers, des mentors, des coachs, avec lesquels nous pouvons fournir, prodiguer des enseignements aux familles. Parce que la seule façon viable de se sortir de la pauvreté, c'est l'inclusion et l'autonomisation évidemment des familles, l'habilitation, l'autonomisation des familles les plus pauvres, afin que ces familles puissent pleinement participer dans, tout d'abord, mieux comprendre leur propre pauvreté et résoudre par elles-mêmes les problèmes y afférents. Donc il faut investir bien plus dans les communautés les plus pauvres. Nous ne sommes certainement pas contre, loin s'en faut, mais nous voulons surtout garantir que l'assistance, que l'aide et que les oeuvres caritatives ne sont pas non plus un piège pour ces familles et qui les maintiennent dans la pauvreté, justement, mais plutôt un tremplin pour rebondir ou pour bondir en avant et pour pleinement exploiter le capital social qui se retrouve dans chaque foyer, dans chaque famille, libérer ce capital et faire en sorte que les familles puissent travailler enfin avec des institutions pour améliorer leur sort, tout simplement, et leur qualité de vie. Donc les méthodes du passé de mesures de pauvreté, vous pensez, étaient trop étroites ? C'est certain. C'est excellent que la Banque mondiale commence aujourd'hui à envisager des moyens polyvalents d'examiner la pauvreté sous différents éclairages, mais nous avons découvert cela il y a presque 10 ans. Dans le cadre de nos travaux de microfinancement, de microcrédit, nous avons vraiment bien constaté que nos clients n'étaient plus pauvres en termes de revenus après un certain temps peut-être, mais que ce n'était pas nécessairement non plus des situations pérennes ou viables pour elles parce qu'à partir du moment où une personne tombait malade dans leur famille, eh bien tous les revenus qu'ils avaient pu générer et qui avaient augmenté devaient être consacrés à la guérison d'une personne. Et donc cette famille se retrouvait tout de suite dans la pauvreté extrême. Et donc il faut vraiment réfléchir à extraire les personnes de la pauvreté de façon viable et pérenne surtout. Ce qui veut dire un certain nombre de programmes gouvernementaux et autres, mais différentes voies, différents moyens dont il faut se doter. Parce que quelle est la voie de ces familles par rapport à leur gouvernement ? Est-ce qu'elle existe, cette voie ? Est-ce qu'elle est entendue ? Ce sont d'autres indicateurs qui sont importants à utiliser. Il y a l'indicateur de l'estime de soi. Vous avez montré les sanitaires, les cuisines, les fourneaux, etc. Ce sont de très bons indicateurs. Et nous nous rendons compte que nous n'allons peut-être pas pouvoir lutter complètement contre l'extrême pauvreté. Mais si nous pouvons faire en sorte que des personnes puissent créer leur propre petite micro-encre prise, mais surtout essayer d'exploiter le savoir, disons par exemple des peuples autochtones qui ont vraiment des moyens non conventionnels, traditionnels. Ce sont des indicateurs donc non pauvres qui permettent de mobiliser des solutions, d'exploiter des solutions d'ici et de là. Le revenu, même si c'est quand même éminemment important, n'est pas forcément le facteur le plus important. L'estime de soi, la confiance en soi est un facteur très important, la dignité humaine tout simplement. Nous ne voulons pas nous munir de politiques ascendantes, pardon, descendantes, donc venant du haut vers le bas, mais que ce soit surtout des politiques qui viennent de la base et qui remontent vers le haut, donc des politiques ascendantes. Je suis vraiment satisfait de voir que la Banque mondiale va s'intéresser davantage aux foyers, aux familles, aux ménages pour justement examiner ce qui s'y passe en matière de répartition des revenus parce que nous avons souvent été en but à cette problématique dans nos travaux. Nous voulons surtout veiller à ce que l'unité familiale ne souffre pas de divers programmes. Il y a aussi le problème de violences intrafamiliales. Lorsque nous travaillons avec les familles sur ces problèmes, nous pouvons les faire passer du rouge au vert, justement. C'est ce que nous faisons grâce à la Poverty Stoplight. Je voudrais parler un peu de la composition des familles et si je pouvais vous faire intervenir Bacharou sur la question des indicateurs. comment les données peuvent-elles améliorer l'image dont nous nous faisons de la pauvreté ? Que nous faisons de la pauvreté. Fernando nous a déjà permis de commencer mais si vous me permettez, je veux dire que nous avons eu la grande chance de pouvoir recevoir le rapport et je l'ai lu dans son intégralité. Je voudrais vraiment féliciter l'équipe qui a rédigé ce rapport pour son exhaustivité, pour avoir fait avancer la Banque mondiale par rapport à son mandat et sa façon d'examiner l'extrême pauvreté mais aussi d'incorporer je crois que c'est Tony Atkinson qui avait piloté la commission et qui l'a proposé à la banque différentes mesures de pauvreté mais s'orienter petit à petit à des mesures de pauvreté relatives et les facteurs ou les moteurs de la pauvreté et toutes ces images aussi que nous avons vues tout à l'heure. Je voudrais vraiment féliciter l'équipe d'un rapport richissime qui commence à rompre les frontières et dans la famille onusienne nous sommes satisfaits de constater les évolutions qu'ont ces rapports et comment ils s'améliorent. Pour reprendre vos propos je vais revenir vers le chapitre justement sur ce qui se passe dans les ménages et revenir sur les questions de la violence conjugale la violence sexiste et sexuelle la violence entre dans un couple nous avons des examens des sondages et des enquêtes qui tiennent compte de cela en grande partie et lorsque l'on parle de sécurité c'est un aspect éminemment important de la sécurité intime de la sécurité personnelle qui se voit mise à mal dans le ménage justement la violence sexuelle et sexiste c'est donc une donnée éminemment importante il y a d'autres dimensions de la pauvreté ou de la marginalisation il n'y a pas que la répartition du revenu ou le partage des ressources on sait déjà depuis longtemps qu'au niveau de la base au niveau micro surtout dans les années 80 il y avait énormément de débats et de preuves sur les manières dont justement les ressources ne sont pas réparties de façon équitable au niveau des familles même qu'il s'agisse de ressources de base l'alimentation les soins de santé et surtout comment les filles peuvent courir de grands risques leur vie sont en danger souvent ou étaient en danger à l'époque et sur la base de données concrètes émanant d'Asie du Sud et les hypothèses qui sont les nôtres dans les enquêtes auprès des ménages pour voir si les ressources sont également distribuées équitablement distribuées d'autres mesures de la pauvreté ces hypothèses peuvent être remises en question encore dans de nombreuses régions du monde mais il me semble qu'il a encore été très difficile de mener le genre d'analyse intrafamiliale intrafoyer quant à la consommation de ressources par exemple sans non plus trop s'ingérer dans les foyers et sans non plus devoir lancer de grandes enquêtes couvrant une population énorme donc ce sont des travaux qui demeurent particulièrement difficiles à mener mais par exemple il y a quand même des travaux très intéressants qui ont été accomplis par exemple les collègues à l'SMS qui ont mené avec les femmes de l'ONU et la division des statistiques de l'ONU de se servir d'enquête auprès des ménages mais veiller surtout à ce que ces enquêtes auprès des ménages incorporent des discussions avec tous les membres d'une famille sur leur droit à la propriété foncière sur les ressources qu'ils détiennent et cette méthodologie avait été bien pilotée surtout la manière dont on doit mener ces enquêtes auprès des ménages mais parler à tous les individus à tous les membres de la famille pas seulement le chef de famille sur qui a la propriété des avoirs et ce sont des projets et des enquêtes pilotées dans de nombreux pays par l'équipe à l'SMS de la Banque mondiale et nous avons maintenant été auprès de la commission statistique de l'ONU en mars 2017 et c'est une méthodologie entièrement respectée validée endossée et c'est un moyen excellent et très utile de mieux comprendre les inégalités entre les sexes dans les familles surtout en matière de propriété et droit aux terres et à la propriété foncière il y a énormément de complexité il y a un autre indicateur sur lequel je voudrais mettre l'accent à savoir la commission latino-américaine Graib se sert de ces données pour savoir si une femme ou un homme évidemment on pose la question aux femmes et aux hommes si ces femmes ou ces hommes ont leur propre revenu un revenu qui est le leur indicateur aussi important lorsque l'on veut mieux comprendre les dynamiques de pouvoir dans les foyers alors on l'a fait dans les pays à plus haut revenu et nous voulons le faire dans les pays à plus faible revenu maintenant et que ce soit finalement des données d'échelon mondial mais nous ne disposons pas de données harmonisées pour tous les pays certes et il serait vraiment formidable si la banque mondiale s'attelait à ce travail et utilisait ce genre d'indicateurs aussi les données pour l'amérique latine nous montrent qu'entre 2002 et 2014 les femmes qui n'avaient aucun revenu personnel et bien la proportion se trouvait à environ 42% en 2002 et elle a diminué et en 2014 n'atteignait que quelques 24% donc une grande baisse et la période pendant laquelle les transferts d'espèces et les transferts de liquidités étaient de plus en plus simples surtout vers les femmes dans les pays d'Amérique latine période pendant laquelle de nombreuses femmes ont rejoint la population active alors qu'elles n'y avaient pas été auparavant donc elles ont rejoint la main d'oeuvre ce qui veut dire qu'elles avaient bénéficié aussi de sécurité de protection etc. et faisaient partie du marché de la main d'oeuvre mais si l'on reprend ces données et si on peut les refléter ce sont des indicateurs très importants sur ce qui se passe justement dans les ménages et qui nous donnent une meilleure idée de ce qui se passe en matière de dynamique homme-femme et dynamique de pouvoir de puissance donc il y a un lien avec l'âge mais tout cela permet aux décideurs politiques de mieux traiter de ces problèmes ces indicateurs c'est vrai si vous me permettez autre indicateur très important à l'échelle mondiale encore une fois je ne parle pas d'une région unique ou d'une autre où nous voyons de grands écarts dans les ménages justement dans l'utilisation du temps et là nous avons des enquêtes dans de nombreux pays à notre disposition qui ne sont pas menées assez souvent malheureusement mais ce sont des ressources aussi très importantes le temps est une ressource très importante et donc la dimension temporelle est une dimension aussi de la pauvreté les ménages qui ne disposent pas d'eau potable ou qui n'ont pas de système d'assainissement adéquat et bien ce sont en général les femmes et les filles qui vont chercher l'eau au puits ça veut dire moins de temps pour avoir un travail rémunéré d'aller à l'école loisir tout simplement de repos moins de temps de repos ce sont des éléments qui peuvent être bien reflétés dans nos enquêtes avec ces nouveaux indicateurs très importants Anna quelles sont les différentes implications lorsque l'on a ces images qu'est-ce que cela veut dire du point de vue de l'intimité des ménages le droit à la vie privée et le contrôle du gouvernement parce qu'il y a quand même peut-être un empiétement ou une ingérence par le gouvernement lorsque ce genre d'enquête est menée et lorsque l'on commence à montrer des images oui c'est un sujet chaud c'est vrai et il faut en parler parce que cela peut avoir un impact énorme et il est important de définir des limites c'est-à-dire combien les familles doivent-elles sacrifier ou donner en termes d'informations il faut aussi qu'elles soient tout à fait au courant de ce qu'elles font et de ce qu'elles donnent comme informations et il nous faut bien évidemment toujours nous tenir à l'écart nous ne devons surtout pas leur faire courir de risques ou de dangers à ces familles on ne donne pas on ne donne pas d'adresse on ne donne pas les villes non plus on a tout simplement les pays ici mais on ne voulait pas donner des noms mais on avait aussi du mal à leur donner des noms différents mais on ne donne pas de précision sur les lieux déjà donc c'est quand même une façon de garder un certain secret de respecter la vie privée des personnes et des familles mais nous commençons à nous acheminer vers une nouvelle société où il y a des lieux de partage d'informations ou de partage d'activités et il nous faut trouver tout de même des moyens nous permettant de surmonter les défis qui ont trait à la vie privée afin de tout de même avoir un regard un peu plus précis sur la vie des personnes pour mieux solutionner les problèmes mais si nous sommes dans un foyer s'il y a une famille qui veut bien participer et qui est au courant et qui se porte volontaire qui veut bien ouvrir ses portes et nous inviter à y rentrer et bien ce n'est ni le lieu ni l'endroit non plus de parler de questions d'abus ou de violences donc c'est à la famille de décider et ça c'est un élément important je crois il faut que Dollar Street ne grandisse pas trop non plus mais et que ce ne soit pas nécessairement une plaque tournante d'informations sur tous les ménages mais Fernando vous voulez peut-être intervenir ? Oui en effet je voudrais intervenir dans nos auto-évaluations des ménages tout cela se fait grâce à la technologie aujourd'hui et nous nous servons de tablette avec les trois couleurs de feu de signalisation rouge, jaune, vert et le chef de famille le chef de famille à la tête de la famille c'est la femme en général parce que c'est elle qui est la plus informée de sa famille sur sa famille parce que les hommes ne savent pas toujours dans quelle classe se trouvent leurs enfants et où ils en sont en matière d'immunisation et de vaccination et donc nous travaillons avec les femmes en tant que chef de famille cela nous donne plus d'informations tout simplement et oui dans de nombreux cas nous devons vraiment regarder de très près les détails d'où viennent les revenus qui sont les détenteurs des revenus les propriétaires des revenus toute cette information est reprise sur une tablette électronique et le coach ou le conseiller auprès de la famille va reprendre toute cette information la recenser en ligne ou hors ligne et puis tout cela ensuite est chargé sur un serveur principal disons et c'est de l'information confidentielle à 100% confidentielle la seule personne qui peut avoir accès à cette information c'est la famille elle-même et ce par disons que la copie papier on la laisse sur le mur avec les différentes couleurs vert, jaune, orange jaune rouge mais il y a des familles qui voient que ces feux de signalisation changent de couleur pour elles-mêmes et ce sont des éléments égalisants excellents parce qu'elles peuvent enfin on ne veut pas être trop démagrées gogues non plus et puis faire être condescendants lorsque nous regardons la situation des pauvres mais donc ces indicateurs ces feux de signalisation et bien sont une excellente méthodologie surtout pour veiller à ce que les personnes ne deviennent pas trop dépendantes mais non plus ne nous voient pas comme leur dictant des programmes et comme les obligeant à devoir faire ci ou ça donc ce sont des orientations ou des options qu'elles optent pour elles-mêmes et tout cela est géolocalisé ou géoréférencé pour tout partenaire qui pourrait s'intéresser à ce genre de programme ou qui pourrait s'intéresser à tout autre programme qui existe d'ores et déjà dans ces contextes donc c'est une façon agrégée de comprendre des choses nous ne pouvons pas identifier nous ne donnons pas les noms des familles mais par contre les foyers eux-mêmes physiques sont géoréférencés localisés mais encore une fois on peut limiter aussi cette information à tout ce qui est moins sensible enfin disons on peut peut-être ne se limiter qu'à de l'information matérielle ou corporelle disons non personnelle plutôt dans mon projet Rito Chaco nous avons quelques 5000 ménages qui participent toute la communauté 70% sont autochtones et 30% sont paragoyens non autochtones et ces familles participent pour la simple et bonne raison qu'elles estiment qu'elles vont probablement pouvoir améliorer leur quotidien et leur qualité de vie en participant à ce programme nous avons donc des alliances avec les gouvernements locaux avec aussi quelques instances du gouvernement national quelques entreprises de la région de secteur privé par conséquent c'est ainsi que nous travaillons dans 26 pays aujourd'hui dans la région et nous avons des clients entre guillemets ou des participants nous disons clients qui se chiffrent parmi des dizaines de milliers avec de bons résultats la première expérience que nous avons menée pour une communauté dans son intégralité et où nous avons justement repris l'information pour qu'elle soit examinée par des chercheurs universitaires mais nous avons également ce même système de feu de signalisation pour les entreprises et ce pour les employés d'une société qui s'auto-évalue dans un cas c'est un supermarché où il y avait 11 000 employés une grande chaîne de supermarchés qui s'auto-évalue enfin les employés s'auto-évaluent et les sociétés s'intéressent énormément aussi à garantir que ces employés qui gagnent un salaire minimum mais qui ont tant d'enfants qui se trouvent donc en deçà du seuil de la pauvreté à cause du nombre d'enfants dans la famille comment ils peuvent améliorer leur source de revenus et comment faire en sorte que d'autres membres de la famille puissent travailler pour se sortir de la pauvreté plus rapidement alors je voudrais demander à Axel d'intervenir à nouveau on a parlé de différents éclairages sur la pauvreté et différents indicateurs au-delà des simples revenus mais que pensent les donateurs et les bailleurs de fonds de ce genre de nouveaux outils qu'en pensent-ils alors tout d'abord j'ai téléchargé hier soir soit dit en passant un discours de Robert McNamara il y a 45 ans qu'il avait prononcé à Nairobi discours fort célèbre dans lequel il mettait le doigt sur la pauvreté extrême et la critiquait en termes vraiment très sévères et puis il avait lancé un défi au monde moral selon lequel il nous fallait agir éradiquer la pauvreté extrême d'ici 2000 il pensait que c'était faisable d'ici disons à 45 ans dans le passé à 2000 éradiquer la pauvreté complètement mais pourtant nous sommes encore ici il est parlé du fait que le PIB par tête d'habitants n'était pas suffisant comme mesure qu'il n'y avait pas besoin non plus de faire un grand bond au jour d'aujourd'hui pour mieux comprendre mais ce qui a changé et il l'avait évoqué aussi Robert McNamara c'est que nous ne disposons pas de suffisamment de données et au fil du temps les instances internationales la Banque mondiale entre autres ont pu apprendre grâce à de meilleures données et en tenant compte de différentes dimensions de la pauvreté tout cela doit être reflété dans des programmes et traduit en programmes donc lorsqu'on parle de données c'est excellent mais lorsque je travaillais en Amérique latine il y a pléthore de données on peut rentrer dans toutes sortes de détails divers et variés pour mieux comprendre oui parfois c'est compliqué vous êtes dans le sud du Mexique ce problème de disponibilité des données ne s'est pas amélioré justement donc pourquoi il faut se poser la question et pourquoi est-ce que dans certains pays d'Amérique latine ce problème persiste-t-il en Afrique le problème est celui-ci nous ne disposons très souvent d'aucune donnée ou de très peu de données et c'est sur ce front qu'il faut agir c'est là qu'il faut déployer de plus gros efforts en matière de données qualité de données en Afrique dans les pays les plus pauvres d'Afrique dans ce rapport nous disons bien que malheureusement la pauvreté va probablement demeurer en Afrique alors que nous avons malheureusement une base de données très faible donc c'est inacceptable parce que si nous voulons vraiment bien travailler il faut bien mieux comprendre le problème en Afrique mais il faut maintenir un lien parce que l'Afrique est essentielle elle est fondamentale et lorsque nous mobilisons les fonds au titre de l'IDA et bien on ne peut pas tout simplement dire et bien je n'ai pas de données alors je ne peux pas recevoir de financement c'est sur ce front qu'il faut agir c'est vraiment affreux et s'il n'y a pas suffisamment de données il y a quand même suffisamment d'intervention qui se déroule pour que la différence commence à exister et qu'elle soit palpable mais ce sont les vailleurs de fonds aussi qui doivent intervenir à ce niveau et au jour d'aujourd'hui la communauté internationale je crois et bien c'est c'est mise en retrait parce que nous avons le même montant d'aide publique au développement mais octroyé aux réfugiés et dépensé dans les propres industrialisés dans le propre pays industrialisé donc tout devient financement additionnel supplémentaire et à la banque nous avons connu pas mal de réussites dans la mobilisation des fonds au titre de l'IDA mais est-ce que cela veut dire une réussite dans les agrégats dans les chiffres agrégés je ne sais pas et il faut le dire au éclair parce que je vois dans les pays fragiles touchés par les conflits que nous avançons mais pas forcément les populations locales alors vraiment cela nous fait nous rions à la barbe de tous ces efforts que veulent déployer ces personnes et ces instances internationales il faut vraiment pousser l'enveloppe aiguillonner accélérer le mouvement et avoir un meilleur accès aux données et des données de meilleure qualité mais n'oublions pas que bon on peut tout à fait parler mais il faut agir c'est ce qu'il y a de plus important tous deux vous êtes d'accord sur le financement qui est essentiel pour trouver une solution une question qui nous vient de monsieur Akany comment est-ce que l'Afrique peut se servir de sa population pour éradiquer la pauvreté et ce pendant ce cycle de vie oui la question est difficile de réponse nous y travaillons parce que l'éducation et l'emploi sont très importants le rapport de la Banque mondiale parle du capital humain et c'est très important pour les investissements c'est l'investissement la santé l'éducation sont essentiels l'accès à l'emploi pour les jeunes et ça c'est très important tout ce qui est tangible quant à l'accès et il faut tenir le système pour responsable la communauté du développement préfère se détourner parce que c'est très souvent une solution technocratique qui est proposée alors que le problème est un problème de politique c'est l'économie politique d'une série d'obstacles par rapport aux réformes que l'on sait être nécessaire encore une fois s'assurer que les contrats et les marchés sont ouverts que les budgets sont également ouverts et bien sûr que tout le processus de budgétisation est ouvert encore une fois ceci reste nécessaire il faut que ce soit à échelle et à degrés nécessaires et il nous faut des campagnes focalisées pour améliorer le partenariat du développement pour réellement obtenir des résultats formidables dans les années à venir nous avons des opportunités en ce qui concerne l'Afrique ce qui est très intéressant c'est que nous avons tenu des réunions avec les chefs d'État africains et européens et il existe une maturité renouvelée du côté européen quant à la nécessité d'un partenariat entre l'Europe et l'Afrique et qui reconnaît donc d'un côté la sénilité et de l'autre côté donc la courbe de la jeunesse et ça c'est une composition paradisiaque parce que si l'on a des investissements qui sont réalisés maintenant les bons investissements à l'heure actuelle dans la politique européenne à l'anguiléchéance ce sont des investissements très difficiles à réaliser et la xénophobie l'autoritarisme la refus de la démocratie que l'on voit aujourd'hui le populisme est très difficile à la base et la politique existe c'est absolument manifeste le multilatéralisme est mis à mal la prochaine l'Unida aura sans doute des difficultés pour leur reconstitution et tout ce à quoi nous travaillons parce qu'il faut voter pour les grands mécanismes et nous avons des difficultés à continuer notre route et il nous faut donc mieux aborder les questions là où nous pouvons faire un cadre et conjuguer les préoccupations cela ressemblera aux ODD comment donc militariser les ODD comment les rendre plus difficiles entre les mains des populations pour que les gouvernements soient responsables de leurs prestations ça c'est la tâche suivante de nos efforts qu'Axel ait la possibilité de répondre à certains de vos commentaires je dirais l'économie politique et sa dimension c'est vrai Jamie vous avez raison mais l'IDA ne sera la reconstitution ne sera sans doute pas bonne je l'ai entendu j'ai fait deux cycles l'IDA 16 il y avait toujours les négationnistes ce que l'on obtient ce que l'on fait c'est lutter pour quelque chose et avoir une pertinence politique dans le débat pour innover et assurer la réalisation si vous faites ces trois choses tout va bien sinon vous allez perdre ce qui signifie qu'au fond la communauté internationale s'intéresse à cette aide mais ne veut pas gâcher de l'argent de l'innovation oui mais que ce ne soit pas dans le vide politique c'est faisable je crois que la banque l'a démontré nous allons lutter dans ce sens et ce que j'ai vu moi c'est qu'au fil du temps il y a en fait une certaine solidarité entre les donateurs qui ne s'apprécient pas entre eux mais ils ont une chose en commun et en fait ils sont d'accord sur la pauvreté et j'ai vu moi une coopération il vous faut faire un effet de levier il faut lutter pour les coalitions ou contre les coalitions la capitale avec l'IDA la reconstitution du capital peut démontrer un certain sable à faire et s'axer sur la mission c'est ce qu'il faut faire et alors on en a parlé ce matin de ce qu'on peut s'appuyer sur les institutions actuelles il faut aller lutter pour ce qui vous intéresse une question une question de Ashley Murrell comment être inclue dans le processus des études des méthodes de mesure de la pauvreté pour s'assurer que ces outils tiennent compte du contexte pour que la prochaine génération puisse échapper à la pauvreté vous avez la parole je crois que la jeunesse tout à fait il vous faut il faut voir ces perspectives spéciales et ce que c'est vrai que jusqu'à présent l'image n'est pas très bonne nous venons de voir le rapport de l'IPCC de l'ONU sur le changement climatique je veux dire que c'est une bombe à retornement qu'on y trouve nous avons des débats démocratiques qui ferment leurs portes aujourd'hui les jeunes par exemple ne sont pas entendus ne sont pas écoutés les défenseurs des droits de l'homme qui mettent leur vie à risque ne peuvent même dire quels sont les événements dans leur pays donc il nous faut répondre effectivement pourquoi est-ce que nous n'avons pas créé les conditions le type de conditions qu'il nous faut et ce n'est pas qu'il nous faut nous trouver vers les jeunes pour qu'ils règlent nos problèmes mais il nous faut donner un espace pour un débat pour un dialogue véritable d'aucuns sont très organisés ils font partie du mouvement social ils trouvent des solutions pour attaquer les problèmes d'inégalité les problèmes des manques des inégalités multiples et des inégalités qui se recouvrent la nécessité de création d'emplois est tout à fait essentielle pour des moyens d'existence et il nous faut reprendre les institutions de gouvernance pour faire entendre ces voix et pour avoir la créativité et qu'il a l'heure pour être en mesure de régler les déficits démocratiques qui malheureusement sont dont nous témoignons et qui prolifèrent dans certains pays alors la recherche porte sur ces questions du regroupement des manques et produit un désespoir qui mène d'aucuns à l'extrémisme qui les attire vers des groupes intolérants que ce soit intolérants des immigrants ou de l'autre quel qu'il soit le sentiment de manque et d'inégalité doit être reconnu et abordé de façon réaliste en partie bien sûr c'est les revenus c'est la pauvreté que nous voyons dans les données de pauvreté mais la banque s'est efforcée de voir différents types de manque ce qui nous donne un sentiment multidimensionnel de ce manque de ce piégeage quand on n'a pas d'emploi quand on n'a pas accès à l'assainissement quand on n'a pas accès à l'éducation de qualité quand on n'a pas de soins de santé ce sont les questions qui entraînent le sentiment de manque et qui entraînent la politique de la haine qui est à mon sens ce que ce dont souffrent nombre de sociétés donc il nous faut un renouvellement démocratique les jeunes les organisations ont un rôle essentiel à jouer je ne sais pas si ça répond à votre question mais ceci me tient véritablement à coeur oui je voulais dire quelque chose également je pense que oui nous avons un problème quant aux politiques et les politiques mais la solution est sans doute plus proche d'arriver à proximité des pauvres et une fois que cette relation est bien établie les pauvres sont autonomisés autonomisés sont conscients sont motivés à ce moment là en quelque sorte sont des militants et ils parlent à leurs représentants j'ai été sénateur ministère du plan et j'ai eu le sentiment à l'époque que je ne savais pas exactement ce qui se déroulait dans un ménage pauvre et comment l'on aurait pu véritablement être en contact ou intervenir véritablement ce qu'il nous faut véritablement c'est comprendre que les alliés que nous avons dans cette lutte ce sont bien les pauvres même qui sont les parties les plus concernées les parties prenantes véritables et qu'il nous faut être en mesure d'être à ce niveau là famille et individus et d'être en mesure de concevoir des politiques à partir de leurs besoins spécifiques et non pas simplement décider de ce que nous allons leur imposer au niveau local au niveau des communautés ou encore des familles et parfois c'est vrai que nous touchons nos cibles mais d'autres fois non en vérité nous sommes tous à la même longueur d'onde pour savoir combien la pauvreté est complexe et multidimensionnelle les seuls qui au fond ont le menu détail et le savoir de la pauvreté ce sont les pauvres même aucune famille pauvre n'est la même que la suivante nous avons vu dans notre communauté dans notre initiative communautaire à l'heure actuelle qu'il y a toujours une famille positive qui est une aberration par exemple par exemple en ce qui concerne les poubelles comment se débarrasser de leur sac poubelle ou de leur poubelle ou de leur déchet et c'est un capital capital véritable pour le restant de la communauté il est très facile d'avoir cette expérience et d'éclairer par là le restant de la situation qui existe sur place et c'est vrai également pour les vaccins pour les écoles la scolarisation ce que je voulais dire par là c'est qu'il nous faut nous assurer que parallèlement à cette nouvelle optique de la pauvreté et grâce à de meilleures statistiques certes et davantage d'informations sur la pauvreté il nous faut également avoir de meilleurs moyens de travail pour faire en sorte que ces actions viennent d'informations et non pas uniquement les gouvernements les ONG les institutions mais que ce soit réalisable au niveau des communautés à partir des familles elles-mêmes c'est faisable nous tentons de le faire et nous rencontrons une certaine réussite et c'est là au fond c'est vrai qu'il est de plus en plus difficile les cas de la pauvreté extrême de celle qui perdure ça c'est très différent et très difficile ce que j'ai compris c'est que les données sont un élément et Anna j'ai vu que vous cherchez du chef oui je viens de comprendre qu'il est important nous avons effectué une étude où nous avons étudié le point de vue des familles quant au développement et au monde dans 14 pays pour des échantillons représentatifs nous avons posé la question au grand public la pauvreté extrême depuis 20 ans est-ce que vous pensez qu'elle a petit a multiplié par 2 b restait la même ou petit c a régressé pour les Etats-Unis 5% seulement ont eu la bonne réponse parce que on pense en général que la pauvreté a multiplié c'est multiplié par 2 sur 20 ans donc même si nous avons les données et si nous savons ce qu'il nous faut faire si nous avons un public qui estime que le monde est complètement à l'envers de ce qui s'y passe réellement c'est là le problème et ne l'oublions pas je vous recommande de continuer à rechercher ce que l'on sait sur le monde autour de nous parce que ce qu'il nous faut c'est donc une ouverture sociale et nous donnons les fêtes mais nous n'avons pas vérifié ce que le grand public sait et nous oublions en général cette étape là et ça c'est très important il ne faut pas l'oublier parce que sinon il sera très difficile de procéder à des politiques si le grand public a une idée complètement différente de ce qui se passe en réalité en effet et je voudrais mettre l'accent sur deux choses ici même avec une notion de la pauvreté plus relativisée c'est excellent que justement ce rapport examine comment la tranche des 40% les plus pauvres peuvent être comparées à la moyenne je crois que c'est un bon moyen d'avancer et de se renseigner mais il y a aussi ce sentiment selon lequel la pauvreté relative enfin on fait référence à cette espèce de coefficient par le main selon lequel nous examinons les 40% les plus pauvres par rapport aux 10% les plus nantis et là on examine de plus en plus comment les 1% les plus nantis s'en sortent et ce sentiment de stagnation que l'on a et bien c'est tout simplement parce que les autres dans les 10% les plus nantis et bien vont beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement que vous et vous stagnez vraiment et donc cette notion de la pauvreté relative prend tout son sens ici surtout dans ce monde de la communication de l'interdépendance de la mondialisation les personnes à Jakarta savent ce qui se passe à Manhattan grâce à une communication qui se fait par Chenin et je ne sais pas et bien certaines études que nous avons menées pour un rapport de femmes de l'ONU faire que les ODD deviennent des actions et faire de ces promesses des actions concrètes en examinant pas seulement la question de l'accès à l'assainissement aux soins de santé à l'eau travail rémunéré etc éducation comme mesure de privation mais il y a des groupes particuliers de femmes vous l'avons constaté ce sentiment de marginalisation d'exclusion et bien commence à s'exacerber ou des groupes particuliers par contre par exemple les quatre pays que nous avions examinés en Colombie par exemple c'était surtout les peuples autochtones les femmes autochtones et les femmes de souches afro-colombiennes qui connaissaient toutes sortes d'exclusion dans tous ces domaines aux Etats-Unis les Etats-Unis un des quatre pays communautés hispanophones ou latino qui étaient le plus durement frappés ainsi que les peuples autochtones des Etats-Unis les peuples de l'Alaska par exemple les femmes qui avaient elles aussi des formes de privation regroupées mais sous différentes formes et donc il nous est très important d'examiner de près la dimension du genre dans les foyers dans les maisons mais quel est le recoupement avec d'autres problèmes et d'autres facteurs surtout les groupes sociaux qui de par l'histoire ont été marginalisés ont été exclus et là on veut vraiment se battre contre ces exclusions et ces inégalités sociales qui ont croupi qui ont commencé à s'ancrer et qui sont maintenant et qui persisteront pendant des années et donc il faut vraiment définir ces poches profondes de l'exclusion pour savoir le type d'investissement précis auquel il faut procéder et cela justement évoqué dans le rapport pas seulement pour l'Afrique mais pour de nombreuses autres régions et communautés pauvres soins de santé de qualité éducation de qualité soins à la prime enfance ou pour soins maternels et si on veut que ces enfants bénéficient de l'éducation de la prime enfance et bien c'est une nécessité aujourd'hui pour une famille saine et pour que les enfants puissent grandir aussi de façon saine mais il y a aussi beaucoup de migration maintenant des grands-mères qui reviennent vers les villages et puis des jeunes qui vont dans les villes et des femmes qui veulent rejoindre la population active la main d'oeuvre même s'il y a des occasions qui se présentent et bien elles ont quand même besoin de crèches pour leurs enfants ou de soins de santé adéquats pour leurs enfants tout ce qu'il faut fournir justement pour que ces communautés qui souffrent de diverses formes d'exclusion et de marginalisation et bien puissent se sortir de ces poches d'inégalités dans lesquelles elles se trouvent et dans lesquelles elles vivent donc l'investissement en le capital humain soins de santé et éducation de qualité sont autant d'objectifs que l'on a déjà évoqués et ce depuis longtemps mais à l'avenir ça va être de plus en plus difficile nous avons presque terminé le temps de parole donc je vais vous demander de faire des réponses très brèves si possible à la question suivante étant donné les défis étant donné le fait que la pauvreté semble si persistante et bien quitte de ce rêve de mettre fin à la pauvreté des réindications de la pauvreté en 2030 est-ce que nous pouvons y arriver et est-ce que ce n'est qu'une chimère non il ne faut surtout pas penser cela mais ne visons pas cet objectif si nous avançons au-delà de cette date nous ne ferons pas le nécessaire il faut vraiment travailler et abattre le travail qui s'impose en se fixant justement des dates ce qui révèle le caractère urgent de l'action à mener mais la façon de procéder doit tenir compte d'un panachage d'activités celles que nous menons déjà au jour d'aujourd'hui y compris l'investissement en des personnes des programmes qui les aideront concrètement mais il nous faut aussi bel et bien mieux comprendre les familles pauvres elles-mêmes et les autonomiser ce faisant agir en ce sens en commençant à envisager l'extraction de la pauvreté enfin comment les faire sortir de la pauvreté quels sont les moyens c'est difficile mais c'est faisable cela va vouloir dire un changement d'état d'esprit de philosophie non simplement que d'orienter des efforts mais que nous ayons vraiment des efforts qui tiennent compte de l'équité et de l'égalité des sexes d'un point de vue objectif nous ne vivons pas vraiment dans un monde de rareté ce n'est pas vrai c'est un monde riche en ressources énormément riche en ressources mais il faut les exploiter les canaliser et surtout vers les déficits là où les investissements s'avèrent le plus nécessaire et j'espère que l'on s'en rend compte de plus en plus l'état providence on s'en est servi lorsque les personnes aussi étaient nanties il y avait des personnes nanties et démunies et on a voulu avoir un contrat social dont tout le monde pouvait profiter parce que l'on s'était rendu compte que si on vit dans une société où il y a trop d'inégalités cela veut dire énormément d'instabilité politique de volatilité maladie etc propagation de maladies et de crises donc il y a un patrimoine commun dans lequel il faut investir et on s'en rend compte de plus en plus et l'état providence finalement c'était cela maintenant nous vivons dans un monde mondialisé globalisé où il y a un sentiment de frustration qui va déborder ailleurs s'il existe dans une région et bien ce sentiment d'exclusion va déborder ailleurs ça veut dire exacerbation ça veut dire donc il faut une volonté politique pour justement éviter les explosions et exactement ce à quoi nous ne voulons surtout pas assister c'est à dire violence et guerre je serai brève ça sera difficile très difficile surtout pour la toute dernière portion ça sera particulièrement pernicieux parce que ce sont justement là où les problèmes sont le plus ancrés où nous avons le plus de mal d'extraire les gens de la pauvreté mais c'est faisable et je crois que c'est la chose la plus importante sur laquelle nous pouvons travailler et nous devons travailler si nous ne raisonnons pas cela les problèmes vont commencer à se propager dans d'autres secteurs dans d'autres domaines et il va falloir plus de travail et donc nous devons abattre davantage de travail nous-mêmes mais cela peut se faire c'est faisable je crois que nous pouvons faire diminuer à 3 à 4% la pauvreté extrême c'est à dire à 0,50% par an dans les années à venir chaque année et mobiliser sensibiliser et plaidoyer tout autour de ce chronomètre de ce compte à rebours et là ce qui a été excellent c'est que nous avons mené une campagne mondiale pour unifier tout ce qui était organisation multilatérale gouvernement secteur privé autour d'un commun objectif et agir de la sorte un élan nouveau est nécessaire il faut ravigorer tout cela le mouvement et il y a beaucoup de tendances à l'inverse et des vents contre donc il nous faut vraiment une volonté politique pour dépasser ces obstacles chacun doit assumer sa responsabilité y compris la banque mondiale nous agissons sur ce front dans une certaine mesure mais nous ne pouvons pas le faire isolément nous devons le faire avec tout le monde l'argent c'est important mais in fine nous devons travailler de concert main dans la main et en nous dotant de la volonté politique ou de la volonté tout simplement à notre niveau chacun c'est quelque chose qu'il faut vraiment générer oui nous le pouvons et pourquoi et bien parce que nous sommes tout à fait capables de mobiliser une campagne qui va peut-être nous permettre d'obtenir un nouveau contrat mondial social mais en son cœur il faut que le financement pour le développement soit accru pour les personnes vivant en pauvreté extrême passe de 60 dollars par an à 250 ou quelques 200 dollars par an les chiffres varieront évidemment d'un pays à un autre mais cette hausse surtout en matière d'APD vers des personnes et que ce soit bien ciblé sur les jeunes femmes surtout les jeunes femmes encore une fois nous avons encore une fois une autre campagne qui est la nôtre qui s'appelle la pauvreté c'est sexiste pour revenir au financement et l'aide publique au développement qui tient compte des jeunes femmes surtout si nous pouvons vraiment mettre l'accent sur ce client cœur client qui sera notre cœur de métier là nous pourrons opérer les choix les meilleurs nous pourrons le faire si nous le faisons nous pourrons peut-être changer la donne en matière de pauvreté alors je le propose mais est-ce que nous allons pouvoir le faire ça sera essentiel surtout s'il y a un élan politique qui existe alors je ne parle pas de meunis travaux technocratiques qui se font ici et là dans des poches du monde mais une proposition ravigorée renouvelée appuyant le multilatéralisme et suscitant un grand engouement ici et là par rapport à l'internationalisme qui peut vraiment porter ses fruits et apporter des bienfaits à ses clients si nous pouvons partager toutes ces opportunités ce sera soit une décennie de fournitures et de dons sinon ce sera une décennie de catastrophes de désastres et de tragédies et si nous n'agissons pas tout de suite ce sera justement la décennie des désastres pléthore de preuves concrètes nous le montrent il faut absolument que nous nous empruntions pleinement de ce sentiment de tragédie et d'urgence évidemment il n'y a pas de panacées mais de nombre de possibilités de nombreux indicateurs à examiner comme nous ont entendu de nos panélistes que nous allons applaudir chaleureusement merci à vous infiniment encore un petit cadeau pour vous je voudrais accueillir ici à la tribune de la banque mondiale Shayla Pazarbosh j'ai oublié mes notes Shayla Pazarbosh qui vient nous faire quelques propos de clôture de cette journée d'éradication de la pauvreté bonjour je souhaiterais remercier Michel Fleury l'animatrice la modératrice pardon d'avoir animé cet excellent panel d'éminents intervenants et de l'exposé émouvant d'Anne Roseland je voudrais aussi reconnaître l'équipe qui elle nous a permis d'avoir ce rapport pauvreté et prospérité partagé je vous enjoins à le lire si vous ne l'avez pas encore fait et l'équipe est ici je crois dans la salle je vous propose de reconnaître Dean Jolliffe et Maria Anna Lugo qui est la directrice principale du pôle de compétence pauvreté à la banque mondiale si vous voulez bien vous lever ainsi que Carolina Sanchez Paramo Haïcham Four Haïcham Fou directeur groupe de données Daily Group et le conseiller principal DEC Francisco Ferreira ainsi que toute l'équipe je vous propose de bien vouloir vous lever alors je vais vous proposer à la lecture du rapport j'ai beaucoup appris et donc je voudrais vraiment remercier d'abord mes collègues pour ce rapport ce rapport nous raconte le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici mais aussi le chemin que nous devons encore parcourir et le travail qu'il faut encore abattre c'est à dire concentrer nos efforts sur l'Afrique subsaharienne et les états touchés par les conflits les états fragiles les états violents parce que c'est là où se retrouve l'extrême pauvreté bien plus concentrée dans ces états pour trois raisons d'ailleurs primo ces pays ou ces régions ont des taux de croissance bien plus bas deux les problèmes sont provoqués par les conflits et les faibles institutions ou l'inexistence d'institutions et troisièmement et bien peu de réussite lorsqu'il s'agit d'avoir une croissance inclusive et une véritable réduction de la pauvreté et donc nous nous sommes concentrés évidemment sur ces pays deux tiers des pays les plus pauvres sont dans notre giron de l'IDA c'est à dire le fonds de la banque mondiale pour les pays les plus pauvres l'IDA aura donc un rôle fondamental à jouer dans cette lutte et dans la réduction de l'extrême pauvreté et que ce soit des bienfaits pour les pauvres partout comment est-ce que nous allons y arriver dans les pays de l'IDA et bien nous allons devoir nous doter de politiques qui seront favorables à la croissance et au développement le renforcement des institutions donc notre cœur de métier comme on l'a déjà dit ce qui veut dire accroître la capacité des personnes elles-mêmes individuellement et que la croissance elle-même soit inclusive ainsi que les institutions institutions inclusives ça veut dire que les 40% les plus pauvres qui vivent de façon disproportionnée dans des zones rurales doivent faire l'objet de nos politiques il nous faut accroître la capacité de production des personnes vivant dans les zones rurales ou dans les zones agricoles améliorer leur résilience surtout pour pouvoir se protéger contre des perturbations provoquées par le changement climatique et autres catastrophes nous avons besoin de politiques d'amélioration de l'éducation et pour fournir des accès à des infrastructures de base j'étais en Indonésie dans le cas des assemblées annuelles et grosso modo voilà les thèmes que nous avons discutés ce sont ceux que Jim a mentionnés en guise d'introduction et dans ses propos liminaires mais ce qu'il nous faut surtout c'est que les décideurs politiques fassent de tout cela une priorité sinon nous n'y arriverons jamais on peut abattre toutes sortes de travaux nous-mêmes entamer toutes sortes de projets mais il nous faut rendre imputables les décideurs politiques et c'est là où le rapport le dit clairement les mesures sont critiques si vous n'avez pas de mesures personne ne peut être rendu imputable ou responsabilisé et donc il faut investir dans des données mesurables pour avoir une vision beaucoup plus exhaustive et globale de la pauvreté le rapport a déjà fait un excellent travail pour montrer où en sont les pays justement où les données sont rares qui sont justement dans des situations catastrophiques 77 pays qui ont un manque de données énorme aucune enquête auprès des ménages donc c'est une augmentation mais une petite en Afrique subsaharienne la plupart de ces pays n'ont aucune information du tout sur la pauvreté ni sur la prospérité partagée donc c'est des ensembles de données qui sont essentiels et critiques pour s'assurer que les décideurs ont les informations pour les bonnes politiques mais également pour être tenus responsables alors il nous faut également voir différentes formes de pauvreté là encore cela démonte c'est démontré dans le rapport différents types d'indicateurs différentes compositions de la pauvreté c'est également important dans dans le décor que l'on connaît à l'heure actuelle nous voyons un retour de manivelle contre toutes ces politiques parce que nous avons des communautés qui sont vulnérables même dans les pays riches ou à revenus relativement élevés et nous ne pouvons toucher notre objectif de fin de la pauvreté que si nous avons une perspective beaucoup plus exhaustive nous allons continuer à nous féliciter de ce que nous avons réalisé aujourd'hui je vous demanderai à tous de de vous rendre à l'atrium si vous sortez à gauche et donc vous allez voir l'exposition contre la pauvreté vous verrez un travail très intéressant et nous vous demandons s'il y a des volontaires pour 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 effectuer une un panneau vivant contre la pauvreté nous aurons des t-shirts nous aurons d'autres éléments nous vous assurons d'une journée qui sera agréable et nous souhaitons travailler avec tout un chacun pour cet objectif qui est tout à fait une inspiration c'est-à-dire de mettre fin à la pauvreté merci Merci. 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 Merci.